Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer avec un petit message du petit oracle de l'intuition pour voir quels sont les messages pour vous durant cette période. Je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire ou Lune en Sagittaire. Pour la période donc du 1er au 15 juillet. Pour les Sagittaires. Vous avez Témis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche à ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Ok, bon. Alors, on vous parle ici de justice ou en tout cas de quelque chose qui revient à sa juste place, à son juste équilibre. Il y a de la reconnaissance peut-être que vous attendiez par rapport à quelque chose. En tout cas, on vous dit que ça y est. Ok, il y a quelque chose qui penche en votre faveur. En tout cas, il y a vraiment une situation qui se dénoue, qui pourrait se dénouer. Avec, voilà, avec certainement un retour positif, une récompense, d'une reconnaissance. Bref, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici. Avec le tarot psychique. Pour vous, les sagittaires. Ascendant sagittaire et lune en sagittaire. Dans la période du 1er au 15 juillet. Et vous avez la roue de fortune, la destinée. Bon, c'est plutôt positif. On vous parle de roue qui tourne. Donc, ça rejoint un petit peu le message ici de Témis, qui vous parle de quelque chose qui vous est rendu, d'une justice qui vous est rendu, d'une roue qui tourne, de quelque chose qui change, mais qui change pour le mieux, évidemment. Donc, il y a vraiment un dénouement, un déblocage ou une situation qui, voilà, qui s'ancre dans la matière. Vous voyez, fondation et réalisation, il y a vraiment quelque chose qui redevient stable, qui redevient plus sécurisant, peut-être, ou quelque chose qui vous assure une forme de construction, de base solide, peut-être, pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir avancer. En tout cas, j'ai vraiment un sentiment de sécurité, un sentiment de, voilà, de se sentir rassuré, d'avoir enfin un retour positif par rapport à ce que vous avez mis en place, et de pouvoir avancer plus sereinement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle, le rêve du chaman ? Pour vous, les sagittaires, ascendant sagittaire, élu dans sagittaire, donc du 1er au 15 juillet. Vous avez le feu follet qui vous dit les trésors cachés dans l'ombre. Bon. Alors, les trésors cachés dans l'ombre vous parlent de quel... Ben, l'ombre, souvent, c'est l'inconnu, c'est l'incertitude, c'est ce que l'on ne sait pas encore, c'est... Voilà. Et là, j'ai vraiment la sensation que vous avez traversé ça. Vous avez peut-être pris des risques pour certains d'entre vous, il y a quelque temps, dans vos actions, dans vos projets, peut-être dans vos choix. Et là, il y a un retour par rapport à ça. Il y a un retour positif par rapport à ça. Ce qui fait que ça pourrait, effectivement, vous rassurer, ramener un peu plus de stabilité dans quelque chose qui était très incertain à la base. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Danseur céleste, libération de l'attachement. Bon. Cela, c'est un message qui vient vous dire qu'effectivement, vous avez réussi à vous libérer de quelque chose. Alors, soit vous libérer d'une situation qui était trop enfermante ou quelque chose qui vous empêchait de vous sentir libre. Voilà. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il y a vraiment cette notion de libération, liberté, de se sentir libre. En tout cas, de vous sentir mieux, rassuré, libre, léger. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle des sept énergies, pour vous, les sagittaires, ascendant sagittaire et l'immense sagittaire. Voilà. Libération. C'est confirmé ici. Donc, on voit ici un cœur avec une serrure et vous avez enfin trouvé la clé pour pouvoir enfin ouvrir ce cœur, pour pouvoir enfin libérer une émotion, libérer quelque chose qui était enfermant, qui était difficile pour vous. Donc, peut-être que vous avez réussi aussi à exprimer des émotions. Vous avez réussi à... à enclencher la roue du changement. Voilà. Vous avez fait ce qu'il fallait, certainement, pour pouvoir justement être... arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment quelque chose où, voilà, durant cette période, vous allez mesurer le changement, la libération, le côté soulagé, soulagement, vis-à-vis d'une situation qui vous stressait, qui vous enfermait. Et vous mesurez aussi la puissance de l'action. C'est-à-dire que vous avez pu passer à l'action, vous avez pu faire des démarches, faire des choses pour avancer. Et c'est ces choses-là qui payent aujourd'hui. C'est les choses que vous avez pu faire, voilà, par rapport à l'action, par rapport aux actions que vous avez mis en place, aux projets que vous avez mis en place, les choix, les décisions, les choses importantes qui ont fait qu'aujourd'hui, ça y est. Les choses bougent. Maintenant, vous pouvez voir vraiment l'évolution. Allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres durant cette période, donc du 1er au 15 juillet, pour vous, les sagittaires. Vous avez le soutien extérieur. Alors ça, c'est chouette, parce que le soutien extérieur, c'est toujours des aides, c'est de l'encouragement, c'est effectivement des personnes qui seront toujours là pour vous assurer, effectivement, une protection. C'est-à-dire une protection au cas où les choses tourneraient mal, au cas où, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, cette protection, c'est ce qui peut vous rassurer, c'est ce qui peut vous assurer, assurer vos arrières par rapport à, peut-être, un choix, une prise de décision, un risque que vous prenez, voilà, parce que les choses bougent, les choses changent, voilà. Vous décidez, vous aussi, peut-être, de changer quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr, justement, du résultat. Mais durant cette période, vous allez pouvoir mesurer, justement, des encouragements, un retour positif, peut-être des premiers résultats par rapport à ce que vous avez mis en place. Et du coup, il y a vraiment un sentiment d'être rassuré, protégé, accompagné dans cette démarche-là. Vous n'êtes pas seul. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sagittaire, ascendant Sagittaire et l'une en Sagittaire avec le tarot. Ok, on a vraiment, vous voyez, les trésors cachés dans l'ombre, c'est aussi ce que représente un petit peu la papesse, c'est les choses qui sont cachées, les choses qui, c'est l'inconnu, ce sont aussi les secrets, les choses que l'on ne sait pas encore, que l'on devine à peine. On a le côté très intuitif où on sent les choses venir, mais on n'est pas sûr, vous voyez ? Ouais, et la 5 de coupe, c'est la peur d'être déçue. La 5 de coupe, c'est la désillusion, c'est la déception, c'est l'échec, c'est le sentiment d'échec, c'est le sentiment d'avoir perdu quelque chose ou d'avoir vraiment, ouais, d'être vraiment dans les regrets ou de regretter quelque chose. Ok. Ouf ! Ben dis donc, vous sortez d'une période compliquée, les sagittaires. La 10 d'épée nous parle ici d'une période vraiment compliquée et difficile où vous avez certainement nourri la peur, effectivement, d'être déçue, la peur de vivre un échec, la peur de, voilà, de vivre quelque chose d'émotionnellement trop fort, trop dur, trop difficile, qui vous empêcherait, effectivement, de vous relever et de vous avancer. Pourtant, pourtant, vous voyez, la 10 de coupe est là. La 10 de coupe, c'est la réalité. C'est ce qu'aujourd'hui, vous prenez conscience. Vous prenez conscience que vous pouvez partager. Vous avez du soutien à l'extérieur. Vous avez peut-être une famille aimante ou en tout cas, des amis aimants, des personnes qui vous aiment telles que vous êtes et qui sont toujours là pour vous soutenir malgré les difficultés que vous traversez. Donc moi, j'ai vraiment la sensation que pour certains d'entre vous, il y a vraiment une sortie de crise. Voilà, comme si vous avez traversé une crise, traversé quelque chose et là, vous vous sentez rassuré, protégé, entouré peut-être. Et là, vous sentez que voilà, vous commencez à renouer avec un état d'esprit positif, avec un changement. Voilà, les choses bougent, les choses changent. Il y a peut-être des vérités qui sont exprimées, qui sont dites, qui sont montrées et du coup, vous allez pouvoir mesurer ce changement dans les énergies. Surtout en lien avec votre entourage, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Alors, ce chevalier de bâton ici, alors ça, c'est votre courage, c'est votre énergie de vouloir aller de l'avant, de vouloir justement quelque part ne pas vous laisser faire, ne pas vous laisser abattre par quelque chose qui a pu être difficile par le passé. Je ressens vraiment ça. Ou peut-être que vous avez traversé quelque chose qui vous a énormément déçu, mais que vous êtes prêt à vous relever. Mais pour moi, on parle vraiment de reconnaissance, d'action qui aujourd'hui portent leurs fruits. Peut-être qu'auparavant, vous avez été accusé de quelque chose, je ressens vraiment quelque chose d'injuste en fait. Vous avez vécu une forme d'injustice parce que ça a été caché, ça a été, voilà, la vérité a peut-être été cachée, la vérité a peut-être été, ouais, ou peut-être qu'on vous a accusé à tort de quelque chose. Et aujourd'hui, ça y est, la vérité éclate. Et là, il y a vraiment cette notion de roue qui tourne, de justice qui est faite, de quelque chose qui vous revient de droit. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est comme si quelque part, l'opinion de votre entourage pouvait compter et que là, vous allez recevoir enfin le soutien, la protection, la reconnaissance que vous espériez, en fait, ou que vous attendiez depuis un moment. Bon, ok. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, pour vous, les sagittaires, donc du 1er au 15 juillet, le dialogue, ok. L'épanouissement. Bon, alors, sur le plan relationnel, on voit que voilà, il y a beaucoup de discussions, il y a du dialogue, la communication qui vous amène vers vraiment un sentiment d'épanouissement, un sentiment de bien-être, quelque chose qui vraiment vous, voilà, vous ouvre, vous avez vraiment des émotions fortes qui s'ouvrent et là, vous vous sentez rassuré. Encore une fois, je ressens fortement cette sensation-là. Ok. Donc, relationnel et sentimental. On a le diable, on a le roi de bâton, très bien. Ouais, il y a vraiment cette notion de ne pas se laisser abattre, quand même, de ne pas se laisser atteindre, de ne pas se laisser manipuler non plus. Alors, vous avez le roi de bâton qui, justement, lui, le roi de bâton ne se laisse pas forcément influencer facilement. Le roi de bâton, il sait qu'il peut se faire confiance dans ses actions. Donc là, pour moi, vous réussissez à vous libérer de quelque chose parce que vous prenez les choses en main, vous prenez les devants, vous prenez des initiatives, vous prenez l'initiative peut-être d'aller dialoguer, d'aller communiquer avec quelqu'un, de jouer francs-jeux, de dire la vérité, de dire les choses, de parler avec le cœur aussi, avec cette reine de coupe, on est vraiment sur la sensibilité, sur la compassion, sur l'écoute de l'autre, mais également sur l'expression de vos sentiments les plus profonds et d'être vraiment dans la sincérité et l'honnêteté. La 4 de Pentacle, c'est il faut sortir de sa réserve. Pour moi, c'est la réserve, c'est la prudence, c'est lorsqu'on se met à l'écart et qu'on n'ose pas défendre ses droits, ses valeurs, ses convictions parce qu'on a trop peur de se mettre en danger. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça y est, vous sortez du silence, vous sortez de la réserve pour pouvoir, et vous prenez les choses en main, pour pouvoir vous libérer d'un secret ou d'un poids qui pèse trop lourd pour vous. Donc là, il est question d'exprimer une vérité, il est question d'exprimer ce que vous ressentez de façon très authentique, de façon très honnête, tout simplement. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui coûte son cœur et qui se laisse guider par ses émotions. Et puis, on a l'étoile là. Donc vous êtes guidé par vos émotions, mais également par votre intuition, par votre instinct, par votre... Voilà, ce qui vous pousse à avancer, ce qui vous pousse aussi à faire ce que vous désirez vraiment et qui est un appel. Donc pour moi, il y a un changement majeur dans les énergies pour vous qui va vous permettre de vous libérer d'un poids émotionnel, de quelque chose que vous gardiez pour vous et d'une vérité qui pourrait vraiment éclater au grand jour et qui pourrait vraiment... Voilà, vous pourriez avoir un retour extrêmement positif par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le tarot des anges gardiens pour vous les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Donc vous n'avez plus peur de vous exprimer, de dire les choses. La 7 de l'action, défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confrontés vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Et oui, c'est-à-dire que vous pourriez prendre conscience que finalement, cette emprise-là, avec cette énergie du diable qui vous maintient dans quelque chose d'inconfortable, cette emprise-là, c'est vous quelque part qui la maintenez en restant toujours sur votre réserve, en n'osant pas forcément dire ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Là, vous aurez vraiment la possibilité d'affirmer vos droits, de vous défendre et en même temps d'exprimer votre vérité, d'exprimer ce que vous ressentez de manière très simple et très authentique pour pouvoir vraiment vous libérer d'un poids parce que là, il n'est plus question de subir une situation, il n'est plus question de s'en libérer. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt ! abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !